La belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on attendu le crâne Rasibus, le crâne Rasibus, son penchant prononcé pour les Ichlibdich, pour les Ichlibdich. Lui valut de porter quelques cheveux postiches, quelques cheveux postiches. Les braves sans culotte et les bonnets phrygiens, et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien, un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu parti pour sa toison, parti pour sa toison. J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon, pour sauver son chignon. C'était au mois d'août 1944. J'étais en vacances chez ma mère. J'avais pris mes vacances en août. J'étais chez ma mère, alors qu'il est arrivé une voiture de civile qui me démecherchait. Il y avait des drapeaux partout. Mais ils avaient tous des mitraillettes aussi, bien entendu. Je ne m'étais pas bien rendu compte. Le petit patelin Château-Gay était très calme. Mais en arrivant sur Clermont, je me suis rendu compte alors que c'était très mouvementé. On arrêtait partout et c'était pas très beau. Je suis alors enfermée dans les sous-sols de la Poterme, une place de Clermont-Ferrand. Là, il y avait des femmes en chemise de nuit, d'autres en combinaison, qu'on avait été chercher chez elles en pleine nuit. Moi, je ne savais pas pourquoi on était même cherchés. Parce que vraiment pas du tout. On passait devant un tribunal. Vous aviez des femmes autour de ce tribunal qui étaient tondues, rasées. C'était celles qui fréquentaient les Allemands. Alors là, c'était vraiment... Non. Vous n'avez pas fréquenté les Allemands ? Non. Jamais. Alors, qu'est-ce qu'on vous reprochait ? Moi, j'étais arrêté. Je l'ai su un mois après. Je suis resté un mois dans la prison, à la prison de Clermont-Ferrand, sans savoir pourquoi j'étais là. Oui. Et souvent, je m'adressais à des gradés d'occasion, bien sûr. Pourquoi j'étais là ? Ce qu'ils pourraient me le dire ? Et tous me répondaient... Ils me demandaient d'abord mon nom. Ah, mais non. Nous n'en aurions rien vu à votre nom. C'est peut-être une erreur. Alors, patientez un peu. C'est la pagaille. Et certainement qu'on vous relâchera. Et alors là, ils étaient... Beaucoup déféfis. Et c'est là que j'ai su que j'avais été arrêté pour une lettre de dénonciation. On avait dénoncé un capitaine, un ami. C'était un ami, sa femme aussi. C'était d'ailleurs sa femme qui était une amie à moi. Ils étaient de mon pays, des gens de mon âge. Et il y avait eu une dénonciation qui avait été arrêtée, interceptée par la gestapo de Chamalière. Et alors, c'était cette dénonciation qui avait valu mon arrestation. Et alors, en fait, vous... vous étiez non... vous n'étiez pas coupable. Ah, mais non. Parce que je n'y ai toujours, bien entendu. Ils sont nés me chercher une deuxième fois à la prison. Ils m'ont emmené dans un local de la place de Lille. Un... un individu m'a... ma mise nue. Il y avait une baignoire, pleine d'eau. Il m'a mis dans la baignoire. Je me retenais avec les mains. Il m'a mis les melottes dans le dos. Je me retenais avec la tête. Un coup de poing sous le menton. Et j'étais dans l'eau. Je descendais au fond de maignoire. Et ils se rendaient... à ce moment-là, vous êtes obligés de boire. Quand vous êtes sous l'eau, vous êtes obligés de boire. Ils se rendaient compte... comment dirais-je... ma résistance qui commençait à fléchir. Alors, un individu me prenait par les cheveux, me sortait la tête de l'eau. Il me mettait le doigt dans la bouche. Je rendais toute cette eau que j'avais avalée. Il me demandait... tu avoues, tu as un fond canon ? Je ne pouvais pas avouer une chose que je n'avais pas fait. C'est à ce moment-là que j'ai regretté de n'avoir rien fait, je vous assure. C'était quelque chose d'horrible. Mais qui étaient tous ces gens-là ? Vous parlez de « on », vous dites des individus. Est-ce que vous croyez qu'il y avait une partie de la police qui avait fait les mêmes choses avant, sous un autre régime ? Oh, je ne sais pas alors, vous savez. Vous êtes Clermontoise, vous connaissez un peu les gens. Oui, mais justement, je n'ai jamais revu tous ces types-là. Je pense que c'étaient des types qui étaient... qui étaient rentrés là-dedans uniquement pour massacrer les autres, quoi. Je ne sais pas. Oui. Et sous l'occupation, vous étiez... vous étiez pour le maréchal ou contre ? Oui, j'étais pour le maréchal. Pourquoi ? J'étais pour le maréchal. Pour le politique, j'étais pour le maréchal. Je ne sais pas. Alors, comment ça vous est arrivé, ça ? Cet ami avait été dénoncé à la Gestapo. La lettre a été interceptée par le poste de Chamalière. Vous avez des idées sur qui l'a imité, cette écriture ? C'est la femme. C'est elle ? C'est elle qui l'a imité. C'est celle qui vous a dénoncée ? C'est elle qui m'a dénoncée. C'est elle qui m'a dénoncée par l'aimé. Oui, ça a été dénoncée par l'aimé. Je vous en prie. Vous en serez tranquille ? Oui. Bien, madame, vous vous rappelez où on avait arrêté ? Oui. Alors, j'ai demandé... au capitaine. j'ai demandé au capitaine j'ai pu j'ai passé au tribunal le capitaine Nuri a passé comme premier témoin le président lui a demandé justement il paraît capitaine que votre femme s'amuse à imiter les écritures de ses amis il répond oui quelquefois mais sans y parvenir d'ailleurs l'accusé profite de ça pour faire pour laisser soupçonner ma femme puis quand madame Nuri a passé comme témoin le président lui a posé la même question elle a répondu jamais le président lui dit si madame ça vient de nous être dit à la barre elle se retourne vers moi croyant que c'était moi qui en avait fait la réflexion et elle dit oh elle a de la mémoire le président a donné un coup de poing sur son bureau il a dit mais madame il ne s'agit pas de l'accusé c'est votre mari qui vient de le dire alors là elle a fouillé si on peut dire elle dit oui quelquefois quand elles sont très belles il y a eu un remous dans la salle du tribunal à ce moment là les gens qui étaient pour moi parce qu'il y avait des amis il y avait des ennemis bien sûr enfin des gens des pour et contre tous m'ont dit ben je t'assure qu'à ce moment là on pensait bien qu'il y aurait eu au moins supplément d'enquête qu'on sache de quoi elle était capable en imitation d'écriture or il y en a eu j'ai eu 15 ans en gros madame quand vous dites vous aviez dans la salle des ennemis et des amis est-ce que est-ce que ces ennemis et ces amis se définissaient par rapport à une certaine attitude sous l'occupation ou pas ? non non c'est à dire est-ce que vos ennemis étaient des gens qui se disaient résistants ? voilà si vous voulez c'était pas des ennemis personnels si vous voulez c'était pas du même côté c'est ça moi j'étais pour le maréchal les autres étaient de l'autre côté voilà c'est tout moi je pense quand vous êtes passé dans les locaux donc dans la main noire oui est-ce que est-ce que vous avez pensé que peut-être avant à l'époque où vous vous étiez d'accord en gros oui avec le régime il se passait le même genre de choses pour les autres non je sais pas je sais pas chercher si loin vous avez la franchise de dire oui j'étais pour Pétain à ce moment là vos croyances catholiques vous ont influencé dans cette direction non alors ça ça venait de quoi ? j'étais peut-être essayez de vous souvenir c'est loin je sais mais essayez de vous souvenir c'était peut-être les idées que du maréchal Pétain lesquelles ? ce qu'il voulait faire de la France moi je trouvais cet homme très bien d'ailleurs vous le trouvez encore ? oui oui c'est parti l'autre c'est parti c'est parti